Musique Il se tient du 8 au 11 décembre 2021 à Abidjan, le salon de l'architecture et du bâtiment. Archibat constitue incontestablement une plateforme de premier choix pour le secteur de l'industrie, de la construction, de l'aménagement, de la décoration et de l'habitat en Afrique de l'Ouest et au-delà. L'ensemble des acteurs majeurs du secteur y exposent de 8h à 19h et ce sur 4 jours. Pour cette 8e édition, le salon se déroule au Sofitel-Ivoire d'Abidjan. Mesdames et Messieurs, bienvenue sur Business 24 Africa. Et pour parler, pour échanger sur l'aménagement des villes, nous recevons sur ce plateau M. Djima Karamoko. Il est architecte, urbaniste et également trésorier général du Senua, le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Bonjour M. Karamoko. Bonjour Mireille. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, l'aménagement des villes sur lesquelles vous avez intervenu, pardon, vous étiez modérateur de ce panel aujourd'hui. Pourquoi un tel thème ? C'est quoi la pertinence en fait de ce thème-là ? Il faut dire que le thème aménager la ville autrement, la participation des professionnels au cœur du projet urbain, fait partie du thème principal du salon qui est la fabrique de la ville aux professionnels. Nous, en tant que professionnels, il était important à un moment donné de s'interroger sur notre pratique. Et cette interrogation va dans le sens d'abord nous-mêmes de nous remettre en cause parce qu'on construit, on crée une ville pour des populations. Et donc, lorsque la ville fonctionne mal, c'est qu'il y a des mécanismes que nous n'avons pas suffisamment pris en compte, des phénomènes que nous n'avons pas suffisamment anticipés. Donc, il était important pour nous d'ouvrir ce thème-là pour que les professionnels ont pu se remettre en cause et trouver des solutions idées sur la problématique du dysfonctionnement de nos villes. D'accord. Et vous, en tant que modérateur de ce panel, je suppose que vous avez glané ça et là des propositions pour le développement d'une ville durable. Est-ce qu'on peut avoir des bribes de solutions ? Le constat a été fait que le plus grand mal de nos villes, c'est l'étalement urbain. L'étalement urbain se fait par des lotissements qui se suivent et qui n'incluent pas des équipements. Et donc, du coup, la périphérie urbaine devient une zone d'habitation et tous les équipements se trouvent en centre-ville. Du coup, on a des citoyens de seconde zone qui n'ont pas accès à l'eau courante, ni à l'électricité, ni aux hôpitaux, ni aux écoles. Et d'autres citoyens qui sont en centre-ville, qui ont accès à tout. Et donc, il fallait mettre un thème, trouver des solutions pour ces citoyens-là. Et ça, pour y arriver, il a été émis l'idée de la création des pôles urbains. Les pôles urbains sont des pôles d'activité à l'intérieur desquelles nous avons des équipements, ce qui sont des équipements des hôpitaux, des centres administratifs, des équipements sportifs, des équipements de loisirs, mais également des équipements d'habitation. Et donc, ces pôles urbains doivent non seulement être construits à la périphérie d'Abidjan, nous avons pris le cadre de la zone des Bempé, où il a été prévu un pôle urbain de 60 000 logements. Nous avons également prévu... Il a été également prévu le pôle urbain de Feké, dans la zone nord du pays. Et donc, l'idée, c'était d'aller vers ces espaces intégrés où la ville pourrait être en autonomie. L'une des propositions également était la création de voies de contournement pour la ville d'Abidjan, pour régler le problème de mobilité. Aujourd'hui, l'on connaît la difficulté qu'ont les populations de Benjaville à accéder au centre-ville. Et cette difficulté-là pourrait être résorbée par la création de ces voies de contournement, dans les emprises qui avaient été prévues par le schéma directeur, le SDUGA. Il a été également proposé de construire la ville suffisamment. Il faudrait qu'on prenne suffisamment en compte les préoccupations des futurs habitants de la ville, les populations qui ont aujourd'hui 20 ans. C'est eux, véritablement, ceux qui vont habiter la ville de demain. Quelles réflexions nous faisons pour ces jeunes-là, aujourd'hui ? Et donc, il est important de construire une ville qui nous ressemble. Quand on dit une ville qui nous ressemble, une ville qui est adaptée à nos réalités, une ville africaine. Et cette ville africaine intègre certains éléments comme des marchés, comme des espaces où on peut réunir des maquis, par exemple, comme des espaces où on peut avoir des activités de ferraille, de garage. Je tiens à rappeler qu'en 2019, nous avons fait une publication sur l'aménagement durable des cases en Côte d'Ivoire. Donc, l'objectif, c'était de prendre suffisamment en compte ces activités-là, qui sont des activités marginales. Mais ce sont des activités auxquelles tous les Abidjanais ont accès. Du moins, on recourt. Du moins, ceux qui ont des automobiles. Et malheureusement, ces activités sont des activités qui se déroulent dans des zones non-identifiquantes, dans des bas-fonds, sur les emprises de la ferraille, aux abords des lagunes, sous les lignes de haute tension, qui sont des zones qui ne sont pas conseillées en termes d'occupation. Et donc, toutes ces préoccupations-là ont été soulevées. Il a été également émis l'idée de la création de villes nouvelles. Il faudrait déjà définir qu'est-ce que nous, on entend par la ville nouvelle ivoirienne. Aujourd'hui, on peut être considéré comme une ville nouvelle. Mais c'est une ville qui se développe d'elle-même par lotissement successif. Et l'État malheureusement n'a aucun contrôle sur la progression de cette ville-là. Et donc, c'est un ensemble de préoccupations, un ensemble de propositions qui, au terme de l'ensemble des panels, sera réunie sous forme de livre blanc qui sera un livre qui sera soumis aux autorités afin de prendre des décisions idoines. A ce propos, quels sont les défis à trouver pour la construction d'une ville du monde ? Les défis sont d'abord déjà, il faudrait déjà éduquer les populations. Voilà. Il faudrait éduquer les populations aux bonnes pratiques. Avant de construire, il faut un permis de construire. On ne peut pas ériger un immeuble R plus 6 dans une zone où on a des villas duplexes. On ne peut pas construire sur la voie publique. Lorsqu'on construit, il y a des emprises à respecter. Donc, il y a un défi important qui est celui de l'éducation des populations, celui de la diffusion des règles. Les règles du banisme existent, il faudrait suffisamment qu'ils soient mis à la disposition de chacun et qu'il faudrait qu'on puisse créer du civisme au niveau des usagers de la ville. Au-delà de tout ce qui est lié à la réglementation, il est important de prendre suffisamment en compte l'écologie dans la construction de la ville durable, la ville de demain. Lorsqu'on prend la forêt du Banco, c'est une forêt primaire en plein centre d'Abidjan. C'est un cas unique dans le monde. Et donc, c'est un patrimoine important qu'il nous faut préserver. On a constaté ça et là qu'on grignotait des espèces sur la forêt du Banco. Il y a la forêt d'Anguedidou, nous avons certaines réserves qui sont des réserves prolifériques qui contribuent à préserver un microclimat à l'intérieur d'Abidjan parce que tout est bétonné, tout le monde a le véhicule, mais il est important de garder ces poumons verts-là pour nous garantir une certaine qualité de vie. Aujourd'hui, il est question également du projet de la ceinture verte qui doit partir du plateau à la forêt du Banco où on planterait des milliers d'arbres. Il est important de reboiser. Il faut reboiser la ville nouvelle. Et sur le plan économique, il est important que les populations s'approprient leur ville par des activités remédiaires de revenus, mais tout cela dans une certaine organisation, dans une certaine ordre. Il est important également qu'au niveau social, les activités des citadins puissent correspondre à leur mode de vie. Et donc, c'est tous ces éléments, les aspects écologiques, sociaux, économiques qui vont constituer la matrice de la ville durable. Merci, M. Karamoko. Je retiens un point très important. Il faut inclure l'écologie dans la construction de nos villes durables. Nous étions avec M. Karamoko Djima. Il est architecte urbaniste et également trésorier du Conseil national des architectes de Côte d'Ivoire. Merci d'être placé sur ce plateau. Merci, Mireille. Merci, M. Karamoko. Sous-titrage ST' 501